Et sur FGITV, je reçois, j'allais dire, le couple parfait, comme chaque fois que je présente, évidemment, un guitariste, un luthier, un luthier, un guitariste. Le luthier, c'est Gabin Graff, bonjour, Gabin. Et le guitariste, vous l'avez tous reconnu, c'est Marc Longchamp. Bonjour. Qui est toujours, j'imagine, très heureux de venir nous rejoindre. Absolument. Bon, en principe, il ne va pas dire le contraire. Absolument. Mais je n'ai pas calculé, mais le nombre de guitares que tu es venu présenter, Marc, c'est effarant ici. Non, pas tant que ça. Ah si, 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 je peux t'affirmer, tu adores découvrir des guitares, c'est ça ? Absolument. Et je suis sûr que tu vas en parler avec beaucoup d'enthousiasme. Gabin, expliquez-nous la genèse de cette guitare, qui s'appelle la guitare cathédrale, je ne sais pas si on peut dire ça. On peut l'appeler comme ça, c'est une guitare que j'ai fabriquée en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, suite à l'incendie malheureux qui s'est déroulé il y a deux ans, qui m'avait beaucoup touché, qui m'avait marqué. Et puis, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont conduit l'idée de fabriquer cette guitare, notamment des communes autour de chez moi qui se sont mobilisées pour fournir des chaînes, pour reconstruire la charpente. La charpente, oui. Et puis, j'ai rencontré un forgeron qui fabriquait des outils pour les ouvriers qui reconstruisent la cathédrale sur le parvis de l'église. Alors, est-ce que tu peux nous préciser, justement, en admirant, en regardant cette guitare, quels sont les points qui représentent chacun un hommage à la cathédrale, en partant de la tête, par exemple ? En partant du haut, vous avez la chimère qui trône au sommet de la guitare. Oui. C'est la cifre qui siffle des cris stridents la nuit pour effrayer les petits enfants. Donc, incrustée en acre, en buis et en chêne, on va retrouver une reproduction à un centième de la rosace. Ah, tu as reproduit la rosace ? J'ai reproduit la rosace. Ah oui, ce n'est pas seulement une création, c'est la reproduction de la rosace de Notre-Dame de Paris. C'est une reproduction exacte au centième de la rosace de la cathédrale, avec des vitraux colorés. On va retrouver... Après, c'est des côtes qui sont à l'intérieur. Il y a le talon, si, que je peux montrer, le talon de l'instrument qui est sculpté, qui reprend un peu l'architecture des pierres qui soutiennent les voûtes de l'édifice. Et puis après, il y a des secrets à l'intérieur, des choses à l'intérieur de l'instrument. Tu nous autorises à démonter ta guitare ? Non, on ne peut pas la démonter, mais on va retrouver la porte de la cathédrale qui est sculptée à l'arrière du bloc talon. Et puis, un petit hommage à Victor Hugo et son Quasimodo, qui nous surveille de l'intérieur. Incroyable. Incroyable ce que tu as fait là. Incroyable. Et puis le bourdon aussi, la cloche, qui est sculptée dans la maison de la... Alors, je voudrais ajouter deux choses. Ce travail correspond également à un concours, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Un concours du meilleur ouvrier de France ? C'est ça. Cet instrument, je l'ai présenté dans le cadre du concours d'un des meilleurs ouvriers de France, qui s'est déroulé ici même hier. Il faut le dire, ici même, à Issoudun. À Issoudun. Donc, on était trois finalistes, après un certain nombre d'épreuves de qualification. Et donc, j'ai présenté cette guitare hier en œuvre finale, puisque cette année, c'était un instrument libre qu'on pouvait présenter. Et donc, les résultats seront annoncés d'ici quelques semaines. Est-ce que tes guitares ont une signature qu'on peut repérer ? Alors, celle-ci, en l'occurrence, comme le concours est anonyme, il n'y a pas ma signature. On est un candidat, en fait. D'accord. Mais maintenant qu'elle est terminée, qu'elle a été présentée, je suis le luthier qui a fabriqué la guitare. Alors, cela dit, Gabin Graf, cette guitare est absolument superbe. Le concours portait sur la réalisation, le look, l'image ? Sur l'ensemble des critères. Et le son ? Oui, bien sûr. Pas le son, mais la jouabilité. Ah, d'accord. Parce que le son, justement, on va en parler avec Marc. Parce que cette guitare est super, cette guitare est sublime à regarder, à admirer. Mais, en plus, Marc, quand il est arrivé sur scène, tout à l'heure dans les studios FGI TV, a utilisé le terme un bijou, je ne sais plus. Ah oui, 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 absolument. Une merveille. Absolument. Une merveille. Et d'ailleurs, on peut écouter quelques notes. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 que j'ai rencontré. Il faisait des guitares incroyables. J'ai le souvenir d'une guitare qui était faite avec la coupe d'un tronc d'arbre. Il a taillé la guitare d'un tronc d'arbre ? Non, il a taillé le tronc d'arbre et monté la guitare autour. C'était incroyable. Mais il aime bien. Apparemment, Gabin aime beaucoup les défis. J'aime les défis. Je fais des guitares traditionnelles aussi. Je suis un luthier au service du musicien qui me commande la guitare. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, de développer sa créativité pour présenter des pièces un peu différentes. Dis-moi, Gabin, finalement, cette guitare ne sera jamais à vendre ? Pas dans l'immédiat. Je ne souhaite pas qu'elle reste dans un étui à la maison ou dans l'atelier. Je souhaite qu'elle soit vue, qu'elle soit jouée par des musiciens. Il faut encore trouver la bonne formule. Marc Longchamp, pendant deux ans, on ne t'a pas vu Aïssoudun. Je vais insister quand même pour qu'on filme au moins la croce, le haut du manche. Regarde-moi ce travail. Absolument. Regarde-moi ça. Je ne sais pas si on peut le voir bien à la caméra, mais c'est magnifique. Je te sens amoureux de cette guitare. Ah oui, oui. Depuis trois ans, pas de présence pour toi ici ? Non, non, malheureusement. Oui, oui, on sait pourquoi. On a regretté, oui. Et alors, quelle est l'actualité de Marc Longchamp, le musicien ? Dis-moi. Alors, l'actualité, pendant ces trois ans, ça a été un album par an. Oui, je sais. Donc, voilà, toi tu sais parce que tu les reçois. Donc, voilà, j'étais venu faire un concert pour présenter Night Wings, un album, et Sunny Days. Et puis, entre-temps, il est sorti Waves. Et ensuite, Waves, I Wish to Kill Art, si tu as un titre de circonstance, parce que vraiment, ils ont tout fait pour essayer de nous détruire, nous les artistes et les artisans. Et donc, le prochain, qui s'appellera In Soft Mood, sortira en janvier. Et entre-temps, il y a un live qui est sorti. L'album qu'on a présenté à l'image, dis-nous. Voilà, celui-là, c'est un concert que j'ai fait à Montargy en janvier. Et tout ça, donc, chaque album est décliné en CD, DVD, Blu-ray, HK et MP3. En plus de l'album, il y a les liens à l'internet pour pouvoir les télécharger. Ton temps, tu as assez de temps ? Dis-moi. Ça va. Ça va ? Parce que j'imagine que les concerts en trio, en quatuor, ça dépend. Plutôt en quatuor, en quatuor, oui. Ça se prépare, ça se répète un petit peu ? Non, ça ne se répète jamais. D'accord, ok. Ça ne se répète jamais, c'est toujours avec des musiciens en surprise. Et là, le dernier, on en a fait un plus tôt, le pianiste, je l'ai rencontré sur scène. Et pour avoir écouté effectivement tes albums, alors, on peut aimer, ça c'est normal, ou moins le style. Mais alors, le son, le son des albums de Marc Longchamp, c'est une tuerie. Un son, un son comme on en retrouve nulle part, c'est... On n'ose plus écouter un CD autrement ensuite, c'est un autre CD. C'est un son, je ne sais pas comment tu pratiques la prise de son, mais... Oui, mes petits bras, quelques micros, quelques préambles. Le matériel, je ne sais pas. Il n'y a rien de particulier. Parce qu'on va peut-être préciser, tu es guitariste certes, alors bassiste bien évidemment, percussionniste, c'est ça ? Oui, oui, je fais mes batteries, je fais mes pianos. C'est la vie et tu fais tout. Oui, oui. Tu es un peu le Gérard Mancet de 2022, là. Je fais mes éclairages, ma gestion de caméras, mes tournages, la composition, oui. Tu composes et tu joues les morceaux des autres aussi. Oui, aussi, de temps en temps, je fais des petits tributes. Ah oui, ça, de temps en temps. Est-ce que tu peux nous jouer un deux ? Vous me permettez, Gabin ? Avec grand plaisir. Alors, si vous nous permettez, puis-je me permette de demander à Marc de nous jouer un deuxième morceau ? Alors, il y a un morceau qui ouvre l'album Where They Wish To Kill Art, qui est évidemment joué à quatre instruments. Donc là, ça va être un peu spécial, mais bon, je vais essayer de le jouer comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'allais dire au pied levé, comme ça, en demandant. C'est un peu difficile parce que le gentleman à ma gauche a mis des tyrans de cordes qui ne sont pas faits pour mes mains. Ah oui, en plus ! Le tyran des cordes, c'est quoi, là ? C'est du 1254. Ah oui, c'est plutôt costaud. Moi, je mets du 9 ou du 10 pour mes mains. Ah oui, oui ! Là, Gabin, j'espère qu'on n'a pas abîmé les mains, les doigts de... C'est fantastique. Ce qui est surprenant, c'est que Marc, en arrivant ici, ne connaissait pas la guitare. Il a un tyran qui n'est pas du tout le sien, et ça répond quand même. C'est son talent. Il y a eu des petits accrochages sur le... Ah non, non, c'était très très agréable. C'est du live. Je crois qu'il me vient le devoir de vous remercier infiniment, messieurs. Écoute... Donc, Gabin Graf, est-ce que tu es présent sur un stand ? Non, je suis venu présenter uniquement cet instrument. D'accord. Voilà. Mais qu'on peut... Est-ce que l'instrument va rester dans le... Il va rester encore un peu dans l'après-midi. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Pour les gens qui souhaitent l'avoir. Il est au coffre, dans un... Dans la vitrine, oui. Dans la vitrine à l'entrée, oui, tout à fait. Donc, modèle unique, mais ça, on l'a compris. Bien sûr. Si quelqu'un vient de demander, j'aimerais la même, c'est possible ? Ce ne sera pas possible de refaire exactement la même, parce que chaque guitare est différente. Mais pour quelqu'un qui a un projet un peu spécial, ce serait un grand plaisir. Tu me disais tout à l'heure, Gabin, que beaucoup de tes guitares, ou certaines de tes guitares, avaient joué dans nos studios, étaient jouées par des guitaristes qui sont venus avec tes guitares. Oui, le dernier en date, c'était Kevuhan, qui est venu, un joueur de fingerstyle percussif, qui est venu présenter aussi son travail avec une de mes guitares. Il est toujours présent, sans l'être, être présent sans l'être. Merci infiniment, Marc Longchamp. Donc, les albums de Marc Longchamp sont disponibles ? MarcLongchamp.fr MarcLongchamp.fr, on peut les retrouver sur... Sinon, en téléchargement, sur tous les sites. Eh bien, voilà. Non, mais tu as l'air de trouver, ça normal, très bien. Mais vaut mieux s'intéresser à moi, parce qu'il y a tous les bonus qui vont avec. Ah, très bien, il y a des bonus. Et puis, ce n'est pas du MP3, il y a de la vidéo. Marc, le festival où il se termine demain, est-ce qu'on a eu ? Je rentre ce soir. Ah, non, c'est fini pour nous. Donc, Marc, merci infiniment. Gabin Graff, sincèrement, bravo. Merci beaucoup. Le résultat sera connu quand, de ce concours ? On ne sait pas. Ah, non, on ne sait pas. Non, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Il y a un cursus administratif jusqu'à la réception du résultat final. Donc, on croise les doigts et on attend. En tout cas, ça va aller. Marc, est-ce qu'on pourrait terminer ? Tiens, je vais en rajouter un petit peu. Allez, avec quelques mesures, je ne sais pas, d'un petit Beatles acoustique. Merci infiniment, le girl de John Lennon, c'est parfait. Merci beaucoup, messieurs, merci. Bon salon. Sous-titrage ST' 501